Salut, c'est Megadriver16 sur le jeu Tour de France 2016. Un défi maillot blanc que je vous propose sur cette série avec le jeune coureur français Julien Alaphilippe de l'équipe Ethics. On est à la toute fin, c'est la dernière vidéo de ce concept. On va vivre les trois dernières étapes, Saint-Gervais-Montblanc, Morzine et les Champs-Elysées. Et pour le moment, pour ceux qui prennent la série en cours, pour ce défi maillot blanc, on est pas mal avec Alaphilippe puisqu'on est leader de ce classement maillot blanc avec plus de 6 minutes d'avance sur Adam Mietz, le deuxième, mais qui nous a repris du temps sur les dernières étapes de manière assez conséquente. Et là, on attaque des terrains où il sera plus à son avantage Adam Mietz que nous. Warren Barguil, Kelderman et Mentes sont un petit peu plus loin dans ce classement, mais à moins de 10 minutes quand même. Donc voilà, on n'a pas été gâté par les états de forme, que ce soit à Finau Emosson ou à Megev, avec notre équipe. Mais bon, on va espérer que ça change un petit peu. En classement annexe, on a aussi le maillot vert que Kittel se dispute pour un petit point d'écart avec Cavendish qui le porte pour le moment, ce maillot vert. Ce n'est pas ici qu'on va faire une échappée avec Kittel. Ici, ça paraît très étonnant aussi à Morzine. Oui, ça va peut-être se régler dans la dernière étape tout ça, pour ce maillot vert en tout cas. Donc on se retrouve pour les états de forme de Saint-Gervais Montblanc. Eh bien, on est gâté. Regardez à la Philippe, ça y est, ça fait plaisir de le voir comme ça. Il n'a pas eu de bons états de forme sur les dernières échéances en montagne. Eh bien là, ça change. C'est un excellent état de forme. Il faut qu'on en profite absolument. Avec un Dan Martin en forme normale, les deux pourront pour objectif de remporter l'étape. Bon, on va voir ce qu'il est possible de faire. Ce n'est quand même pas évident. Mais on va essayer. On va essayer, effectivement. Je ne sais pas si j'en vois quelqu'un dans l'échappée du genre Boué. Il m'a l'air bien en forme, le français. Bonjour à tous. C'est une étape nerveuse à laquelle nous devrions assister aujourd'hui. Avec moins de 150 km et 5 ascensions au programme, pour les audacieux, les occasions ne manqueront pas. Eh bien, les audacieux, le premier d'entre eux, ça va être Maxime Boué. Qui a servi comme il a pu son leader, Julien Alaphilippe, sur ce tour et qui l'a à carte blanche. Il peut partir dans l'échappée. Il ne s'en prive pas. C'est tout de suite le début. Il prend du temps pour le moment. Par contre, il n'est pas accompagné. Ça, ça risque d'être délicat. On va attendre qu'il ait passé. Ah oui, d'accord. Je pensais qu'Helderman tentait sa chance à son tour. Mais non. Ouais, on a passé une minute. Mais on est tout seul. C'est délicat d'être tout seul sur ce genre d'étape. Bon, eh bien, écoutez. Ça a l'air d'être parti comme ça pour le moment. On se rapproche de la minute trente. Tout doucement. Minute trente d'avance sur le peloton. Je vais aller donner un petit... Petite consigne derrière, par exemple, à Tony Martin. Ouais, même s'il est en mauvais état de forme, il devrait pouvoir... ...protéger Alaphilippe. Et puis, je vous propose de vous retrouver plus loin. Dans cette étape où Boué est parti pour un arrêt de solitaire, on dirait. Maxime Boué, il est avec Kelderman, qui veut vraiment son maillot à poids. Il est encore dans l'échappée. Derrière un peloton à 4'23, 54 coureurs. Dan Martin qui protège Alaphilippe. Pour le moment, ça se passe plutôt bien. Bon, de toute façon, là, 4'19 d'avance sur le peloton. Je pense que ça ne va pas être suffisant. Boué, il va continuer sa course, bien sûr. Nous, on va aller prendre la main avec Alaphilippe. Parce que je pense qu'on pourrait peut-être essayer d'accélérer le rythme. Allez, il est où ? Dan Martin. Dan Martin, viens devant, s'il te plaît. Voilà. Et oui, là, on va y être pour quelque chose, d'ailleurs, dans cet écart qui fond. Dan Martin, il nous protège bien, là. On retrouve le duo magique, entre guillemets, de Ethics, qu'on a vu beaucoup en début de tour. Qui essaye de faire mal au peloton. Courte descente après. D'ailleurs, est-ce que je ne demanderais pas à Dan Martin de relayer à 100% ? Allez, on connaît cette configuration. On essaye de leur faire mal. D'ailleurs, on n'est plus que 44 dans ce peloton maillot jaune. On va essayer de cramer un petit peu les adversaires. Profiter de cet excellent état de forme de Dan Martin, de Alaphilippe. Kederman qui est passé devant Boué au grimpeur, ce n'est pas étonnant. Derrière, ça étire. Ça étire fort. Il va falloir faire les comptes au sommet. Je vois Luis Mentes, il est bien là. Il doit y avoir encore Warren Barguil et Adam Yetz. Adam Yetz qui est le principal concurrent d'Alaphilippe à ce maillot blanc. On va basculer Dan Martin. Il a suffisamment pour basculer en tête. Ouais. Allez, nous, on a assez aussi. On fait mal au peloton. Bon, même Rebambardé, il tire un petit peu la langue. Allez, on a essayé de faire un petit peu d'écrémage. J'espère que ça aura porté un peu ses fruits. Et on va se retrouver très vite pour l'ascension finale parce que ça risque de se regrouper probablement. Moi, je vais toujours demander à Dan Martin de continuer à rouler fort, mais ça va se regrouper probablement dans la descente. On va voir ça en tout cas et se retrouver plus loin dans cet état. 10 km de l'arrivée. On a un petit groupe rôlant. Alors, attendez. Plusieurs consignes à donner. Boué, on va lui demander de nous attendre. Attendre Dan Martin. Et Dan Martin, on va lui demander de relayer à fond. Tempo, relayer à 95. Parce que n'oublions pas qu'il est quand même meilleur que nous en montagne. J'ai pas envie qu'on épuise complètement à la Philippe. 30 coureurs là, à peu près, un petit peu plus. 36 coureurs dans ce peloton. L'échappé, normalement, ne devrait pas aller au bout. Ça y est, Boué, maintenant, tu te mets aussi à relayer, s'il te plaît. Allez, toi, tu peux relayer à 100%. On va essayer d'épuiser tout ce beau monde là. Allez, Boué, il faut passer devant là, maintenant. 8,3 km de l'arrivée. On les voit, les coureurs, là. Gennerman, il est à une minute. On le voit visuellement dans cette ligne droite, à peu près. Allez, Dan Martin ne va pas t'encastrer dans Woodpools. Boué qui essaye encore de donner tout ce qu'il a. Ça va peut-être pas assez vite. Allez, Dan, il va falloir y aller un peu plus fort. Donc prenez votre avitaillement, les gars. Et Dan, tu peux, tout comme Boué d'ailleurs, relayer à 100%. Quoique Boué, ouais, allez. Allez, ravitaillez-vous et surtout relayer. Relayer fort parce que là, d'un autre côté, il y a aussi l'équipe de la Sky qui met en route là. Il veut faire quelque chose ou quoi, Christopher Froome ? La montée du Bétex débute maintenant pour la tête de course. La montée du Bétex, nous, ça y est, on se met sur une rampe de lancement. Avec Dan Martin en rampe de lancement. Toujours 36 coureurs, ça n'a pas fait beaucoup d'écart, tout ça. 6 km de l'arrivée, moi je dis Dan Martin et Boué, vous pouvez y aller tranquille maintenant. Allez, et Nao, il essaye de suivre Adaphilippe. Je rêve, on sprint. Tu rigoles, tu ne peux pas le faire, mon gars. N'oublions pas qu'en sprint, on est fort quand même. Avec Adaphilippe, on est un bon puncher en plus. Un équipier vient de se faire lâcher. Je ne comptais plus sur lui. Allez, on reprend du rouge. On en profite dans ce virage pour en remettre une petite couche. Ah bah l'homme de tête. Il est où, la lomme de tête ? Ah, il est là. Warren Barguil qui était là. Qui c'est qui est revenu là derrière ? Oh, c'est frou, mais... Et qui donc ? Je n'ai pas bien vu. C'est Quintana, c'est bien ça. Offroom, il est en forme. J'aimerais bien ne pas leur permettre d'être dans ma protection, les gars, là. 3 km de l'arrivée. Attention, là, on arrive au bout du bout. Il faut prendre notre avitaillement avec Julien. Et bien si personne n'attaque, ça va jouer au sprint. Ah oui, accélération, accélération. Merde, on a perdu sa roue tellement qu'il accélérait fort alors que j'étais en mode suivre. J'étais quand même en mode suivre de Froum. C'est quand même écœurant, ça. Il accélérait trop fort. Oh là, il y a des très bons coureurs, hein, encore derrière, là. Alors, on ne va pas réussir à faire d'écart, même là, ça va être dur ce dernier kilomètre. Adam Yetz, il m'a l'air en super forme ou quoi ? On ne peut pas lutter face à un Christopher Froum qui est monstrueux, là. Il s'envole vers la victoire, quasiment certaine. Adam Yetz, il va encore nous manger du temps. Alors qu'on était en bon état de forme. Oh là, il coince un peu, là. Mais nous aussi, on coince. Heureusement, il ne reste que 500 mètres. Attention, la défaillance. Ah, ils arrivent encore à sprinter, ce que nous, on ne peut pas faire. Bon, il va nous prendre quelques secondes, Adam Yetz. Ah ouais, excellent état de forme. Mais ça ne nous a pas permis de nous imposer, mais de limiter la casse, certainement. Voici le maillot blanc de ce Tour de France. Julien Alaphilippe. Il va pouvoir mettre ce maillot dans sa salle des trophées. Espérons pour lui qu'il en ajoute d'autres. Eh oui, je crois qu'il a fait un très grand pas ici, à Saint-Gervais-Montblanc, vers l'attribution définitive de ce maillot blanc. Ne vendons pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais quand même. Un Christopher Froum en bon état de forme. Très bon état de forme. Effectivement, on l'a vu nous déposer son accélération. On n'a pas pu la suivre, même si j'étais mécontent, alors que j'étais en mode suivre. Mais bon, on n'aurait pas pu lutter. Il était trop fort, effectivement. Chris Froum qui s'impose. Devant Romain Bardet qui limite très très bien la casse. Son maillot jaune, il est assuré lui aussi pour Paris. Richie porte troisième. Belle troisième place d'ailleurs de l'Australien. Adam Yetz en bonne forme. Je comprends mieux pourquoi on l'a vu aussi bien. Il nous termine très très fort ce Tour 1. Adam Yetz. Il est quatrième. Neyru Quintana en excellent état de forme. Cinquième. Valverde son coéquipier sixième. Et nous, avec Alaphilippe, on est dans le même temps que Valverde à 47 secondes. Donc on perd 8 secondes. Voilà sur Adam Yetz. Ça va. Ça va. Alaphilippe en excellent état de forme. qui fait un très grand pas, comme je vous disais. Parce qu'on aura encore plus de 6 minutes d'avance, je pense, avant d'attaquer la dernière étape des Alpes à ce maillot blanc. Donc ça devrait être pas mal du tout. On a Vincenzo Nibali en huitième position. Puis nos neuvièmes comptadores dixièmes. Alors les autres jeunes, Mentesi perd du temps. Une 49 et Warren Barguil de 25 également. Effectivement, on va pouvoir le voir au maillot blanc. Yetz devant Alaphilippe, Mentes, Barguil, Kelderman qui a craqué. Après avoir définitivement assuré son maillot à poids, je pense, sur cette étape, effectivement. On va regarder ce que ça nous donne au général. Eh bien, on a un Romain Bardet qui est définitivement assuré à 5 minutes 22 d'avance sur toujours nous, Julian Alaphilippe, à 5 minutes 22. On a Christopher Froome qui lui, eh bien, voilà, il a grappillé des places pour venir sur le podium. Devant Valverde et il est à 2 minutes derrière nous. Tout comme Valverde. Donc là, ça va se jouer entre ces trois hommes, je pense, la troisième place. Le podium, en tout cas, la deuxième, la troisième et la quatrième place. Parce que Pinot est un petit peu plus loin à 8.36. Après, c'est largement plus loin à Damiez qui continue sa remontée. Mais bon, normalement, comme je vous le disais, ça devrait être bon. On va regarder Kelderman. Oui, c'est clair, regardez cette avance. Il va être tout bon pour le maillot à poids. Kavendish, qui tel, c'est le duel qui s'arrêglera à Paris. Un petit point les sépare. Et donc Alaphilippe, 6.29 d'avance toujours au maillot blanc à la veille de la dernière étape en montagne. 10.04 sur Warren Baric. Il, ça y est, ils ont passé les 10 minutes d'écart. 10 sur Mentes. 10.10 sur Kelderman. C'est marrant comme ils se tiennent en pas beaucoup de points. Le troisième, quatrième et cinquième de ce classement maillot blanc. Et là, il va falloir être vigilant sur Adam Yetz. Bien évidemment, mais ça sent bon. À moins qu'il ait un excellent état de forme, qu'il finisse toujours aussi bien, qu'il est en train de le faire. Et que nous, on soit complètement à la rue. On va voir ça tout de suite d'ailleurs. La Sky, première équipe. Nous, on a complètement dégringolé. Oui, on est sixième. La combativité, c'est Coppel. Kelderman, forcément, à force de chercher le maillot à poids, il revient bien dans ce classement. La récup, c'est honnête, on va dire. On va pouvoir aller voir ce qui nous attend sur l'étape de Morzine. Que nous proposent les états de forme de cette dernière étape de montagne ? Des états de forme normaux pour mes deux principaux grimpeurs que sont Dan Martin et Ada Philippe. On a Maxime Boué qui est en état de forme normal. Mais par contre, il a un petit peu de mal avec son énergie suite aux récents efforts effectués. Tony Martin, oui, il est pas mal. Vaco, Kittel, Riguezé, Vermotte, tout ça, ça va rester bien au chaud. Là, j'avoue, j'avoue que je sais pas trop. J'ai envie de garder mes forces en présence, à savoir Dan Martin, Alaphilippe, bien évidemment. Et Maxime Boué, pour m'accompagner dans la dernière étape, dans la dernière ascension, essayer de tout faire un peu péter. On va voir, d'un autre côté, il faut pas que nous, on explose, bien sûr. Allez, Tony Martin, il va tenter peut-être une échappée pour la forme. Mesdames et Messieurs, bonjour. Voilà une étape de montagne où les qualités de descendeurs seront au moins aussi importantes que les qualités de grimpeurs. Les favoris qui basculeront ensemble au sommet de Jouplan vont sûrement se faire quelques frayeurs dans la descente sur Morzine, en termes de cette étape. Et on poursuit la voiture avec Tony Martin, ça y est. Elle a pris ses distances. Bon, aujourd'hui on n'a pas le choix. C'est une étape cruciale pour le général. Il va falloir qu'on passe à l'attaque pour refaire notre retard. Oui, alors passer à l'attaque, passer à l'attaque. Il y a beaucoup de plats entre les deux dernières difficultés. Ton équipe s'est mise à la planche. Ils n'ont personne à l'avant. Allez, Tony Martin en mode rouleur. La position caractéristique sur le guidon. Le peloton qui ne laisse pas trop partir, effectivement. Apparemment sous l'impulsion de Cummings, enfin des équipiers de Cummings, c'est surprenant. Mais bon, pourquoi pas. J'hésite toujours. Est-ce qu'on essaye de tout faire péter avant ? Ça me paraît délicat quand même. Allez, on est parti avec bientôt une minute d'avance avec Tony Martin. Je suis en pleine réflexion. Est-ce que je ne tentais pas de faire rouler tout le monde comme des bourrins et ceux des leaders et tout, mais quand même récupérer presque 5 minutes sur Roma Bardet me paraît quand même très délicat dans une optique très optimiste où on pourrait essayer d'aller chatouiller le maillot jaune actuel. Bon, je n'ai pas trop parti pour, là. Oui, oui, avec un petit 72 en montagne, c'est vrai. Il passe honnêtement, on va dire. Bon, on va le laisser là pour le moment et se retrouver un petit peu plus loin pour voir un petit peu cette course, comment elle se déroule, cette dernière étape de montagne, quelles sont les intentions des différents protagonistes, des favoris, bien évidemment. Allez, position. Non, je ne suis pas en position aérodynamique. Ça sent le bon coup, ça. Vue inversée. Non, ce n'est pas celle-là. C'est celle-là pour être au ras du sol avec Tony Martin. On enchaîne les petites difficultés, là. 1 minute 39 d'avance. Bon, allez, on se retrouve un petit peu plus loin. Alors, un petit point de route au col de la Colombière. Eh bien, Tony Martin, il n'est plus dans l'échappée. D'ailleurs, il n'y a pas d'échappée. Il y a Kelderman, simplement, là. Un petit peu de vent qui fait tout pour s'assurer définitivement. Mais c'était déjà fait. Son maillot à poids. Et dans le peloton, il n'y a plus que 72 coureurs. Donc, quitte elle, il a sauté. J'espérais, peut-être, s'il passait cette difficulté, pouvoir le faire jouer un petit peu de sprime intermédiaire. Mais ce n'est pas le cas. Et chez moi, il n'y a plus que Boué, qui a déjà utilisé son ravitaillement, d'ailleurs, qui me protège. Et Dan Martin, bien sûr, pour encadrer notre leader, Julien Alaphilippe. Alors, voilà, ça a roulé quand même assez fort. Sous l'impulsion des AG2R, d'ailleurs, qu'on voit tout devant, là, il y a beaucoup de coéquipiers AG2R qui encadrent le maillot jaune. Les sprimters ne pourront pas jouer un sprint intermédiaire, maintenant, c'est sûr. Donc, bon, on va se retrouver au prochain point que je vous proposerai, parce que ça va dépendre beaucoup des circonstances de course. On va voir ça. On se retrouve un petit peu plus loin. Bientôt le sommet du col de la ramasse. Eh bien, nous sommes toujours encadrés de Dan Martin et Maxime Boué. Avec un peloton qui est encore réduit, ça n'a pas été non plus un rythme infernal, puisqu'on est encore 62. On est parti, on était à 70, à peu près, au pied de cette avant-dernière difficulté. Il y a quelques échappés, hein, Bushman, Jansson, Kelderman. Pas de quoi s'affoler pour le moment. Tout va se jouer, a priori, dans la dernière ascension, hein, puisque... Puisque là, les échappés n'ont pas beaucoup d'avance. Ça va sûrement rentrer sur eux, d'ailleurs, dans la descente. Et je suis content, parce que je vais pouvoir me présenter au... La dernière... au pied de la dernière difficulté, avec deux coéquipiers, quand même. Même si Maxime Boué, il va sauter très vite, hein, il n'a plus beaucoup d'énergie. Mais bon, il nous servira un petit peu au début, et puis Dan Martin, bien évidemment. Allez, on se retrouve dans l'explication finale de la... En ce qui concerne la montagne de ce Tour 2016. C'est le début de cette ascension. Le col de Joukplan, 11,6 km à 8%, 1,5. Attention, ça roule trop fort, là, hein, à un rythme beaucoup trop soutenu. Mais il est très pentu, avec un pourcentage moyen... Tout le monde s'est mis dans le rouge, d'ailleurs, j'ai l'impression. Maxime Boué va avoir du mal, hein, et pourquoi... Ah ouais, j'ai demandé à Dan Martin de relayer à 80%. Je pense que là, il va falloir plutôt qu'il vienne nous protéger, hein, parce que... Les favoris ont décidé de se faire mal dès le début. Je ne sais pas ce qu'ils espèrent, là. Attends, qui c'est qu'il y a devant ? Il y a sûrement Christopher Froome avec un coéquipier. Et puis d'ailleurs, il demande à d'autres coéquipiers de venir l'aider. Ça commence fort, hein. On est au pied de ce col. Et regardez-moi le rythme que ça a donné. Il y en a plus que 37, d'ailleurs, dans ce... Dans ce peloton. Attention, qui c'est qu'il parle ? C'est Richie Porte. Je suis avec Romain Bardet. Il va procéder par un coup. C'est ça qui m'énerve. Regardez, il va nous faire mal. Il vaut mieux que je sois en régulateur. Il nous a tellement fait mal qu'on n'a plus de rouge. Dan Martin en protection. Qui est-ce qui est parti ? C'est Froome, attention. Froome, bon, ben, Bardet, il peut peut-être voir venir, mais pas nous. Nous, on ne peut pas se le permettre. Un duo qui se reforme à l'avant. Richie Porte, Christopher Froome, ça nous rappelle des souvenirs à la Sky. Et ça réagit derrière. D'ailleurs, on n'est plus que 23, hein. Ça fait très mal. Ça fait très mal. Oh là là, je ne sais même pas à combien de kilomètres on est, mais on doit être à 8 kilomètres. Je ne sais pas, moi. Et vu le bleu à la vitesse à laquelle il dégage, ça va faire très mal. Ouais, donc, porte avec Froome. Oh là là, oh là là, le rythme de dingue. Ah, ça y est, on se fait même décrocher par ce groupe des maillots jaunes, le groupe des favoris. Ben, on ne peut pas faire plus, hein. On va se détruire la santé si on peut faire plus. Ouais, ben, Dan Martin, il se fait lâcher. C'est normal, il protège son leader. D'ailleurs, j'aimerais bien qu'il protège un petit peu mieux. Viens nous donner du bouclier, s'il te plaît. Voilà. Oh là là là, quel fait mal cette dernière étape. Je ne m'attendais pas à autant d'agressivité chez les leaders, parce que le général, il est quand même quasiment joué. En tout cas, pour les leaders, merde, Dan Martin. Dan Martin, je n'ai pas surveillé qu'il était mal comme ça. Allez, viens me protéger. Mince, il n'est plus dans le groupe. Allez, mets-toi un petit tempo à 90, comme ça tu vas peut-être revenir me voir. On le voit, il n'est pas loin, bardé. T'as un petit juin de garde à reine qui figure bien encore pour le moment. Où c'est qu'on t'adore, là ? Non, c'est Maïka. Ah, je voulais établir un petit plan de course avec Dan Martin qui nous envoie en orbite et tout, mais ce n'est pas du tout ce qui va se passer. Ça y est, on n'est plus qu'à 5 km de l'arrivée. C'est bien, ça. Attention, il va falloir prendre leur avitaillement. Malheureusement. Allez, un petit 50% dans un premier temps. On va rebooster. On va attendre qu'elle se rebooste toute seule, notre barre de rouge. Dan Martin, il a pu s'accrocher ou pas ? Non, c'est fini. C'est fini pour Dan Martin. Ouais, ils nous ont pris de court, ça a été très très vite, très très fort. Si on peut prendre une petite protection, là, mais qu'on rade, il se rassit un peu trop vite. Et on booste un peu le rouge parce qu'il va prendre la relève d'ici très peu de temps du... Bonne nouvelle pour le Général. ...de la barre bleue. Attention, ça descend, ça descend en chute libre. Le rouge. Allez, on prend le bleu avant de tout péter. D'ailleurs, on va réduire un tout petit peu l'allure. Froum, il a 45 secondes devant Romain Bardet. Romain Bardet que l'on voit encore. On l'a en visu à 2,9 km. Ce serait bien de pouvoir prendre la route quelqu'un. Christopher Froum, il me fait très peur pour notre deuxième place, là. Je ne sais pas où est Valverde, d'ailleurs, qui, lui, serait l'autre danger pour le podium, éventuellement. C'est qui, c'est Warren Barguin ? Non, c'est du moulin, tiens, donc. Il y en a qui craquent, là. Nous, on va trop fort. On va trop fort pour le sommet qui est encore à plus d'un... à presque 2 km. Ah non, pour nous, il est à 2 km, carrément. Je me basais par rapport au maillot jaune. Oh là là. Oh là là, ça va être chaud. Alors, on est sixième, quand même. Ça veut dire qu'il n'y a pas grand monde devant. Richie Porte, forcément, qui a lancé des hostilités. Il y a Christopher Froum qui s'envole. Il ne faut pas que le rouge, il descende, là. Le rouge, on a freiné un petit peu sa chute pour les derniers. Dumoulin, il doit être en forme pour être ici. C'est le dernier km, après c'est la descente, donc il faut y aller. La victoire d'étape, je pense qu'on peut oublier, parce que là... Il est trop loin, il restera 12 km. J'ai un petit peu ralenti. Dumoulin, qu'est-ce qu'il fait ? Il craque. Contador revient, lui, avec Adam Mietz, je pense, dans sa roue. Je ne vois pas trop qui ça pourrait être d'autre pour Aurica. L'écart est maintenant d'une minute entre les favoris et l'homme de tête. Allez, il faut que ça bascule. C'est assez qu'on n'a pas des pourcentages immédiatement, là, qui permettent de... De récupérer avec la position aérodynamique, ça, c'est un peu chiant. Donc on reste avec Contador pour le moment. Allez, des pourcentages, vite, un petit peu de bleu, s'il vous plaît. Allez, ça se remonte un tout petit peu. Non, ça ne veut pas remonter. Les résultats. Mais on va taper dans le rouge, encore une fois. Regardez, on est tout de suite dans la réserve de rouge. Il faudrait vite que cette petite côte, elle, s'arrête. Bon, alors, après, je pense que le podium, on l'a, parce que... Valverde, je ne sais pas trop où il est. Il ne me semble pas dans le coin. Tiens, mais on en parle. Maintenant, lui, il ne faut pas qu'il nous prenne trop de temps. Et il descend bien, là. Regardez la vitesse avec laquelle il nous a dépassé. Il n'est que 5 kilomètres pour la tête. Alors, il a 1 minute 05, Christopher Froome, d'avance sur un groupe de 3. Il doit y avoir Richie Porte et Bardet, bien sûr. Allez, maintenant, c'est que de la descente, à priori. Donc, on va taper dedans. Avec Ada Philippe. Allez, mon gars. Allez, mon gars, il ne reste plus que 5 kilomètres. On relance tout de suite. Allez, Julien. Allez, on a... On a de quoi faire un... Bon, une sixième place. Dans l'autre côté, ce n'est pas grand-chose. Mais en tout cas, ce serait bien de ne pas perdre trop de temps sur Froome. Si on pouvait être deuxième de ce classement général, ce serait beau quand même. La flamme rouge. La flamme rouge. Julien Lafilippe. Ça va être le plus fort de ce groupe. Allez, Julien. On termine en beauté. Sixième place. Et c'en est fini des étapes de montagne de ce tour. On va voir si on a préservé notre deuxième place. Le maillot blanc, c'est sûr. Et il va recevoir les honneurs du protocole. Voici le maillot blanc de ce tour de France. Julien Adafilippe. Assuré de le garder. Il va pouvoir mettre ce maillot dans sa salle des trophées. Espérons pour lui qu'il en ajoute d'autres. Il le ramènera à Paris. Il va en rajouter un. Suite à l'étape des Champs-Elysées à présent, c'est sûr. Eh bien, Froome, qui après s'est imposé sur l'étape précédente à Saint-Gervais-Mont-Blanc, en arrivée au sommet, eh bien, il s'impose ici en arrivée en descente, tout comme dans la réalité quand il avait fait cette très belle étape des Pyrénées sur le tour de France 2016, avec victoire suite à une descente. En tout cas, voilà, avec un bon état de forme, il s'impose une deuxième journée consécutive. Je suppose que ce ne sera pas suffisant pour renverser le tour. Et Romain Bardet, c'est sûr. Et même pour nous reprendre la deuxième place, j'en suis pas sûr. On va voir ça. Il a quand même les 10 secondes de Bonif, mais bon. Porte à 1.02 derrière, tout comme Romain Bardet et Thibaut Pignot, qui étaient dans le bon groupe. On a, ah oui, Pantano, excellente forme. Il est là à 1.24. Et ensuite, on retrouve bien Julien Alaphilippe à 1.48, qui fait donc meilleur jeune de l'étape. Ça, c'est bon. Devant Adam Yed, justement, quelques petites secondes devant, avec Contador. Valverde qui pouvait être une menace au podium. Il est derrière, donc c'est bon aussi. Tom Dumoulin qui était en bonne forme, on le retrouve là. Quintana à 3 minutes, Mollemann, Ibali, Woodpulse. Ok, après c'est loin. Et même Menthès, là, il est loin. Et Barguil aussi, ils se sont un peu écoulés. Les autres jeunes, ça nous donne quoi au niveau du classement général, qui va être le classement général définitif de ce Tour de France ? Eh bien oui, Romain Bardet va s'imposer dans le duel qu'il oppose à Christopher Froome sur les tours que j'ai pu vous effectuer après la mise à jour. Je pense qu'on est à 3-1 ou 4-1 pour Romain Bardet face à Froome. Donc vraiment, après la mise à jour, il est d'une force impressionnante, Romain Bardet. Et la bonne nouvelle, c'est bien cette deuxième place qu'on préserve avec Julien Alaphilippe pour 12 petites secondes face à Christopher Froome qui faisait un final de tour assez impressionnant avec cette victoire d'étape. Il avait repris du temps sur tout le monde, mais pas suffisamment pour même reprendre la deuxième place à Alaphilippe. Donc voilà le podium définitif, a priori, de ce Tour de France. On aura réussi avec Alaphilippe à s'intercaler au milieu des deux grands de ce jeu après la mise à jour. Pinault qui fait... Ah oui, ça fait quand même 3 coureurs dans le top 4, pas mal. Pinault qui fait 4e, il termine très bien aussi. Valverde qui perd un petit peu de temps, d'ailleurs il perd sa place pour pas grand-chose, cette seconde face à Thibaut Pinault. Porter qui fait 6e, Contador 7e, Adamietz qui a très bien terminé ce Tour aussi. Il nous a pris du temps régulièrement dans le final, là, depuis le chrono de l'étape 18. Donc heureusement qu'on avait de la marge d'avance sur lui à la base. Nibali 9e et Boke Mollema 10e. Kelderman, il s'est complètement assuré, il a une marge impressionnante d'avance pour le maillot à poids. Le maillot vert, toujours le duel qui va se régler à Paris entre le cave et Marcel Kittel, notre spritteur. Un point d'écart les séparent. Alaphilippe, et bien voilà le classement définitif, a priori, du maillot blanc. Il terminera avec 6'34 d'avance sur Adamietz, 11'52 sur Mentes et Warren Barguil à 13'11. Kelderman, pour finir avec ses top 5 de ce maillot blanc, est à 19'36, mais il se consolera avec le maillot à poids. La Sky, meilleure équipe, Ethics, on reste à la 6e place. Et la combativité, c'est Coppel qui va sûrement l'emmener au bout, maintenant. La récup, maintenant les leaders, ils n'ont plus grand chose à faire à part rester dans leur bon groupe. Et on va se présenter à Paris, Champs-Elysées, pour fêter ce maillot blanc, mais aussi conclure le duel du maillot vert. Et bien c'est pas mal de voir un bon état de forme pour Marcel Kittel, qui est un peu entamé au niveau de l'énergie, comme tout le monde d'ailleurs, dans l'état, dans le groupe. Mais voilà, un bon état de forme, ça fait toujours plaisir, surtout pour son duel au maillot vert. Donc bon, allez, on contrôle une dernière fois la Philippe. Mesdames, Messieurs, bonjour. La dernière étape sur les Champs-Elysées est toujours l'une des plus convoitées. Dans le passé, des sprinters qui courent après le prestige d'une victoire à Paris se sont parfois laissés surprendre. Mais ça ne s'est pas produit très souvent. Et avec les spécialistes qui dominent actuellement l'exercice, le défi s'annonce lors du relou. Allez, on se met dans la roue de Romain Bardet. Le maillot jaune et le maillot blanc, respectivement, donc premier et deuxième de ce classement général, de ce Tour 2016, ici à la parade, en arrivant sur les Champs, enfin sur Paris, je veux dire, avec la Tour effet Nantoile de Font. Voilà une échappée qui se lance, pourquoi pas, nous on ne va pas réagir. Le maillot vert, il ne peut pas trop, trop faire la parade aujourd'hui parce qu'il est directement sous la menace d'autres bêtes de Kittel par exemple. Simplement d'ailleurs sous la menace de Kittel. Donc voilà, on profite une dernière fois de notre maillot blanc, récit, défi réussi pour Junior Alaphilippe sur ce nouveau concept que je vous proposais. Coureur ultra complet, on l'a vu, après la mise à jour. Même s'il ne fait pas partie des top grimpeurs, il a des arguments un peu partout, en particulier en vallon, pour faire de très bons résultats. Il a promu avec ses 4 victoires d'étape d'ailleurs sur ce Tour. Bon, voilà, défi réussi avec Junior Alaphilippe, un coureur dont j'attends beaucoup pour la saison 2017. On va se retrouver un peu plus loin, présent pour le sprint intermédiaire et Marcel Kittel qui va essayer d'aller chercher ce maillot vert sur les épaules du cave. Nous voici pour le sprint intermédiaire avec Marcel Kittel dans la roue du maillot vert, en personne, Marc Cavendish. On a Julian Alaphilippe là, qui fait partie aussi de ceux qui veulent s'y mêler ou quoi ? Attention, on est passé devant le cave sans faire esprit. Allez, on prend sa roue. On prend sa roue, on est bien avec lui là, on est bien avec lui. Allez, allez Kittel, la puissance doit parler. Oh, mais c'est le rouge qui va peut-être bloquer un peu. Oh, ça passe. Oh, ça passe d'un petit point d'avance. On est à égalité à présent avec Marc Cavendish. On reprend tout de suite sa roue. Donc, virtuellement, pour le moment, les deux hommes sont égalité. Je ne sais pas ce qui départage ensuite les prétendants à ce maillot vert. C'est peut-être bien le nombre de victoires d'étape. Et là, Cavendish est devant. Je pense que nous, on en a une avec Kittel. Je pense qu'il va en avoir plus. Bon, en tout cas, on ne va certainement pas marquer le même nombre de points dans le sprint final. Donc, pour le moment, égalité parfaite entre les deux hommes. On va se retrouver dans le final. Il n'y a personne de dangereux pour vous l'échapper. Il n'y a personne de dangereux pour vous l'échapper. Épilogue de ce Tour de France avec Marcel Kittel dans la roue de l'actuel maillot vert. Le cave Marc Cavendish. Moi, de mon côté, j'ai demandé à Julian Alaphilippe de venir me protéger en remplacement de Tony Martin qui le faisait jusqu'à présent. On va prendre tout notre avitaillement de bleu. Il est où, Julian ? Ah, voilà, il revient. Il revient. Il a les qualités requises pour venir nous aider ici. Voilà. Allez, on va partir avec lui. Mais attendez, mes commis, là, pousse-toi. Il me bouchait. Allez, viens, Julian. Tu vas même relayer à 100%, je pense. On va lui demander de prendre son ravitaillement de rouge aussi. et de relayer à 100% pour nous emmener au sprint. T'as un véritable poisson pilote. Allez, viens. Ben, qu'est-ce qu'il fout ? Plus que 5 kilomètres. Préparez-vous au sprint. On doit marquer des points pour le maillot vert. Eh, Julian, là, il ne faut pas que je prenne le vent comme ça ? Qu'est-ce qu'il fout ? Voilà. Allez, on prend la route, Julian, à la Philippe. C'est pas mal, ça. On se présente bien à l'entrée de ce tunnel. Continue, continue, mon gars. L'attention est à son maximum. Les poissons pilotes vont bientôt s'écarter pour laisser la place à leur sprinter. Allez, continue à fond. Il vient de tomber. Oh, la chute derrière. Oh, l'énorme chute qu'il y a dû y avoir. Il risque de perdre du temps, en général. Et qu'est-ce qu'il fout ? Il arrête de rouler. Il arrête carrément de rouler, Julian, à la Philippe. Case, il me fait le sprint, j'hallucine. Et oui, c'est la victoire. Et on peut lever les bras à côté de l'équipe Ethics. Sous-titrage Société Radio-Canada Accueillez-le chaleureusement. Voici le vainqueur de l'étape des Champs-Elysées. Et oui, Marcel Kittel qui profite. Il a su maîtriser ses adversaires pour s'imposer et lever les bras. Félicitations à lui pour cette performance de haut vol. Il roulait à fond avec son poisson pilote et son leader à la Philippe. Et il ne s'est pas rendu compte que derrière, il y avait une chute qui a mis à terre plusieurs sprinters quand même. Il a su déjouer tous les pièges du parcours tout en maîtrisant ses rivaux. Voici le grand vainqueur de ce Tour de France. Et Romain Bardet qui s'impose. Il peut enfin savourer cette grande victoire aujourd'hui. On l'applaudit bien fort, il rentre dans l'histoire du cyclisme. Effectivement, il termine avec une borne-mache d'avance d'ailleurs. Régulier tout au long de ce Tour, il a réussi à marquer suffisamment de points pour dominer ses adversaires. Voici le meilleur sprinter de cette année. Marcel Kittel. Vous pouvez le féliciter, c'est amplement mérité. Oui, c'est mérité, mais ça s'est joué sur un coup de dé. Il y avait un duel, après le sprint intermédiaire, on était à égalité avec Cave. Et puis là, un coup de dé. Et malchanceux pour Keren Dich. Kelderman. Qui bataillait aussi pour le maillot blanc, mais il a été assez vite largué. Par contre, regardez, il a les sourcils verts. Par contre, il a largement demi le maillot à poids. Et voilà. Malheureusement, le maillot blanc de ce Tour. Julien à la filtre. Laissez-le comme il le mérite. Toujours avec les sourcils verts, c'est marrant ça. En tout cas, défi réussi. On le sait depuis la veille, il le remporte ce maillot blanc, Julien. Et pour ce final rocambolesque à Paris, Kittel qui s'impose devant Degenkolb, Sam Dumoulin. Oui, il était en bonne forme, c'est pour ça que j'ai failli ne pas réussir à revenir. Christophe qui est là, Julien Alaphilippe qui fait un beau top 5. Laporte, Gronhegan, Valverde, Keyes, Mathius. Et effectivement, on voit qu'il manque les très très gros sprinter. Regardez, Boassane again, il a réussi à passer. Mais le cave, il est très très loin. On n'a pas vu Greipel encore. Ah ouais, cette chute, elle a dû faire très très mal. Cavendish, on le retrouve 39e, hyper vraiment, avec Sagan d'ailleurs. Cocard, Greipel, ils sont là. Les sprinter qui ont dû être pris dans cette chute, dans le dernier virage là. Dans l'avant dernier virage plutôt. Oh, ça a fait mal, ça a fait mal. Bon, ça nous sourit pour le coup, parce qu'avec Keyes, on était devant. On faisait la course en tête emmenée par notre poisson pilote. Notre leader aussi, Julien Alaphilippe, qui s'était muet en poisson pilote pour cette ultime étape. Et se mettre au service de Greipel, de Keyes, pardon. Bon, et bien voilà, ça nous fait une huitième victoire d'étape, je crois. Puisqu'on s'était imposé avec Alaphilippe, lui il en a quatre. On s'était imposé à Cherbourg avec Alaphilippe, avec Kittel à Angers. Avec Alaphilippe à nouveau au Luron. Avec Amendish, il y avait déjà deux victoires d'étape là. Alaphilippe une nouvelle fois à Bannière-de-Luchon pour la quatrième victoire d'étape de l'équipe. Tony Martin qui s'est imposé à Revelle, ça faisait la cinquième victoire d'étape de l'équipe. Ah oui, Kamendish, ouais, trois victoires d'étape déjà. Donc, sixième victoire d'étape et quatrième victoire d'étape personnelle pour Alaphilippe. Septième victoire d'étape pour Ethix avec celle de Vakok à Villers-les-Dombes. Et donc, la huitième et dernière victoire d'étape pour l'équipe Ethix. Elle est au fait par Marcel Kittel sur un sprint complètement tumultueux. Voilà, voilà pour ce tour d'horizon des différentes étapes de ce défi maillot blanc avec Alaphilippe que je vous ai proposé. On va se retrouver pour regarder bien finalement les classements définitifs. Romain Bardet qui s'impose 6 minutes 12 devant Alaphilippe et Christopher Froome qui complète ce très beau podium à la troisième place avec 6 minutes 24. On a ensuite le maillot à point, on l'a vu Kelderman, il a outrageusement dominé ce classement. Le maillot vert, eh bien on finit avec 50 points d'avance parce qu'on les marque ces 50 points alors que Kavendish, il marque rien sur ce dernier sprint massif. Mais c'est vraiment, il a joué de malchance. Le Kav, on a vu qu'il nous a régulièrement dominé dans les sprints. Donc je ne sais vraiment pas ce que l'aurait donné ce sprint massif où il était en état de forme normal et nous, on avait la chance d'être en bonne forme. Mais bon, on était devant, on n'a pas été pris dans la chute, tant mieux quitte elle qui profite et qui s'impose donc sur cette dernière étape. Et donc sur ce classement maillot vert où le duel a été étendu jusqu'au final avec le Kav. Alaphilippe le maillot blanc, sans contestation possible, même si Ademiette est revenue dans le final de ce Tour de France dans la troisième semaine. Et bien quand même, on termine avec plus de 5 minutes d'avance sur notre Dauphin. Donc Ademiette, Mentes troisième, Barguil quatrième et Kelderman cinquième. Les autres sont très très loin, à plus d'une heure. L'équipe Céda Sky, Ethics, on reste sixième. Il n'y a pas eu de changement ici sur ce classement suisse à cette dernière étape. Et Coppel y remporte la combativité pour l'argent. Ça nous fait des primes cumulées de 397 000 euros. Voilà pour ce Tour de France. J'espère que ce concept vous aura plu avec un coureur très très fort depuis la mise à jour. Un prometteur jeune français dans la réalité. Et bien le voilà. Il est deuxième de ce Tour de France. Et maillot blanc, donc le défi est réussi. Et en bonus, on a le maillot vert de Marcel Kittel. Voilà pour le bilan. Et je vous dis à plus tard pour de nouvelles aventures sur le jeu Tour de France 2016. Et je vous dis à plus tard pour de nouvelles aventures sur le jeu Tour de France.